J'ai un souvenir précis vraiment de ma découverte du film parce que j'avais le désir de le montrer en ciné-club à la Femise dans un cycle autour de Los Angeles. Et je m'étais rendu compte qu'il existait bien sûr un film de Jacques Demy qui est Model Shop, mais au moment où Jacques Demy et Agnès Varda vivaient à Los Angeles, Agnès Varda a fait aussi une série de films et Lions Love est quasi, je crois, l'un de ces films de fiction américains et qui me happait parce qu'il y avait à nouveau tous les ingrédients pour me séduire des acteurs hérités d'un underground new-yorkais et angelin que je ne connaissais que dans les représentations de la factory, je pense à Viva et une réalisatrice, Shirley Clark, qui joue ici son propre rôle mais en même temps dans une persona complètement réécrite par Agnès Varda. Pour moi, Lions Love and Lies, c'est le Sunset Boulevard d'Agnès Varda. Je pense que de toute façon, tous les cinéastes doivent faire leur film sur le cinéma et je crois que c'est en fait le film qu'Agnès Varda a fait sur l'idée qu'elle se faisait du cinéma et se trouve hollywoodien. Donc je crois que c'est, d'une, le commentaire de Varda sur l'industrie hollywoodienne. La villa s'appelle Villa Fake. Shirley Clark débarque, personnage illustre de l'underground new-yorkais, cette femme cinéaste qui est comme un double fantasmé de Varda qui viendrait pour avoir une autorité sur un film qu'elle a envie de faire. Et puis en même temps, il y a un autre commentaire qui est le commentaire de la fin des Utopies hippies et de cette libération sexuelle que Varda regarde, mais vraiment frontale. J'allais dire, il y a vraiment une transparence sous les tuniques. On sent les tétons qui pointent sous les tuniques transparentes des hommes, des femmes. À nouveau, une fluidité totale de genre et de sexualité dans ce triangle amoureux. Et tout ça dans un monde un peu déclinant, finissant, même si c'est sous le soleil. Vraiment, il y a quelque chose de purement diurne dans le film, de purement lumineux, de purement ensoleillé avec tous les artefacts hollywoodiens. Les voitures qui circulent, la télé au centre de tout, les oiseaux de paradis, ces fleurs qui sont partout, les cocktails qui boivent, la piscine à laquelle on adore passer du temps à poil. Et donc, il y a vraiment un commentaire par la joie, très à la Varda, par la joie, par le plaisir, par l'humour, d'un certain monde hollywoodien qui décline et qui meurt. Comment vous aimez-moi? Laissez-moi countenir les vies. Laissez-moi countenir les vies. Qu'est-ce que vous aimez-moi? Comme... 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 Comme 12... Blueberry Blue Jays. Comme 10 petits petits. Moi, ce qui me fascine dans le film, c'est l'humour de tout ça, quoi. L'humour qui reste teinté de sensualité. Et d'une pensée, en fait, très forte sur la question du document et du documentaire, de la vérité, de la réalité, du cinéma, de la fiction. Charles-Leclarc, à un moment, je me souviens d'une scène où elle dit « Mais qu'est-ce qui vient avant ? Le film ou la réalité ? » Parce qu'on voit qu'elle m'aime et elle est investie dans le film comme étant un personnage qui joue un peu son propre rôle. On la sent à l'aise à l'idée de le jouer pour Agnès Varda. On sent qu'elle l'aurait fait pour personne d'autre. Et en même temps, elle doit se demander au premier degré « Agnès, qu'est-ce que tu veux, en fait ? Tu veux qu'on fasse d'abord le film ou d'abord la réalité ? » Mais en fait, c'est le film. Bravo ! Bravo, bravo ! They're really overacting, surely. They want to be in your movie. C'est vraiment un film qui regarde des gens de l'avant-garde et qui construit une grammaire de l'avant-garde ou qui essaye d'imposer sa grammaire d'avant-garde et de l'académiser d'une certaine manière. Il y a de l'undergrane dans la fabrication, dans le sujet qu'elle se choisit et dans la forme qu'elle se choisit. Elle joue avec l'imaginaire, la grammaire du cinéma muet américain avec des intertitres, avec des ouvertures de séquences, des fermetures de séquences et puis des scénettes qui sont des scénettes indépendantes, autonomes en fait, les unes les autres. L'humour fait que les bobines, elles peuvent tenir, on va dire, à part et faire comme une succession de courts-métrages mais que le film entier raconte autre chose. Il n'y a pas de place comme Hollywood, en tout cas. Il y a toujours un camp de mining avec service de la Ritz. Je ne sais pas que je ne peux pas être la nouvelle Greta Garbo, la nouvelle Marlene Dietrich, la nouvelle Cedar Barrel.